Samy bonjour on se revoit aujourd'hui on a déjà fait une série de vidéos sur la construction de ce nouveau data center aujourd'hui c'est l'inauguration c'est un grand moment pour toi absolument c'est un grand moment pour Téléhouse pour les salariés de Téléhouse pour les sous traitants et les partenaires qui ont participé à cette aventure industrielle formidable je rappelle que là on vient de livrer le premier bâtiment sur cinq de 18 mégawatts d'extension on livre dans l'étendre pas un seul jour de retard ce qui était dans la conjoncture actuelle est assez formidable je suis très très fier de ce qu'ils ont fait on livre un bâtiment qui est prévendu à 70% il nous reste 30% à écouler d'ici la fin de l'année et on enchaîne directement avec avec la deuxième phase donc le succès est rendez vous la qualité est là les clients également sont contents d'avoir cet écrin pour continuer leur croissance donc oui oui c'est un bon jour pour Téléhouse alors rappelons qu'il ya dans le domaine du data center actuellement quelques gros acteurs qui font des méga projets Téléhouse est sur des projets plus petits plus raisonnables je dirais mais qui sont différenciants qu'est ce qui fait la force de Téléhouse aujourd'hui et sur ce nouveau data center en particulier alors c'est effectivement une différence de modèle Téléhouse n'est pas une entreprise d'immobilier pour machines si je peux m'exprimer ainsi c'est à dire qu'on ne fait pas d'énormes espaces en gare de plusieurs centaines de mégawatts pour accueillir finalement des espaces dédiés pour certains clients nous faisons de la vraie colocation au sens strict du terme c'est à dire qu'on fait se cohabiter plusieurs clients dans des volumes qui correspondent à leurs besoins aujourd'hui ce volume dont on parle c'est 18 mégawatts ce n'est ce n'est pas rien bien entendu quand on entend les projets à plusieurs centaines de mégawatts on a l'impression que c'est négligeable mais la réalité du terrain est que tout le monde n'est pas GAFAN tout le monde n'a pas besoin de 100 mégawatts et il y a un besoin fort notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle d'avoir des data centers qui soient dédiés à ce segment de marché et qui soient stratégiquement localisés sur le territoire notamment ici dans les Yvelines en Ile-de-France où on a besoin de faire grandir nos champions nationaux et européens et cet écrin est fait pour eux finalement c'est eux notre cible principale une dernière question petite note du haut entre guillemets quel effet ça fait d'avoir une cérémonie au saké dans son data center alors nous c'est devenu une tradition depuis 30 ans enfin il faut rappeler que Télé House c'est la plus ancienne maison de data center au monde à chaque fois qu'on inaugure un data center quel que soit le pays on fait la cérémonie traditionnelle du saké qui est l'équivalent de couper le ruban pour les occidentaux mais effectivement il ya toute toute cette magie autour de de cette cérémonie et de nos racines japonaises qui symbolise la fraternité qui symbolise la qualité la bonne fortune et c'est quelque chose auquel on tient en fait ça ça marque finalement les personnes qui sont présentes moi ça me marque à chaque fois mais c'est surtout finalement une fidélité à nos origines qui n'ont pas changé depuis le début de cette aventure il ya plus de 30 ans merci sami et à suivre donc merci